... 18h passée de 2 minutes sur les fonds de la station transfrontalière, qu'est-ce que c'est l'heure de vous fournir les premières informations de ce samedi 1er janvier 2022 à la cabine technique Hawa Ndiaye devant ce micro Mohamed Oulab Djabi Nous commençons par le discours du chef de l'Etat, Maki Sall hier soir à la nation sénégalaise le président Sall a annoncé un programme spécial de désenclavement portant sur 2500 kilomètres de route et il sera déroulé sur 3 ans Les chantiers de ce programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises plus de 300 sous-traitants et généreront plus de 50 000 emplois a-t-il annoncé durant son discours d'hier aussi, le chef de l'Etat a mentionné que le montage technique est financé de la route du nord Dakar-Tiouawon-Saint-Louis et du chemin de fer Dakar-Tabakunda est en cours Toujours dans ce discours, le président sénégalais a invité à aller aux élections locales et législatives prévues en 2022 dans le calme et la sérénité selon lui en démocratie. Une élection ne doit pas être source de violence, mais un éloge à la paix et un hymne à la liberté. Le Sénégal a déclaré hier samedi 282 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus enregistrées lors des dernières 24 heures confirmant une poussée épidémique dernièrement relevée. Les cas supplémentaires d'infections ont été détectés sur la base de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1222 personnes correspondant à un taux de positivité de 14,67% a annoncé le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Orde aux frontières en Moulitanie, l'ancien président Moulitanie a été admis en urgence à l'hôpital militaire de Nouakchott dans la nuit du 28 et 29 décembre pris de malaise. Mohamed Oud Abdelaziz a donné l'alerte à ses gardiens le 28 décembre à minuit selon ses proches qui assurent qu'il n'a été transporté à l'hôpital militaire que trois heures plus tard et qu'eux-mêmes n'ont été informés de la situation que le lendemain matin. L'ex-homme fort de Nouakchott est conscient mais extrêmement affaibli. En résidence surveillée depuis le putsch de Mamadi Doumbouya et ses hommes Alpha Kondé est à présent autorisés à quitter la Guinée. Le CNRD a décidé d'occuper l'ancien président à se rendre à l'étranger pour un contrôle médical dans les jours à venir. Cette démarche purement immunitaire s'inscrit dans le cadre du respect de la dignité humaine et de la considération que le CNRD n'a cessé d'observer à l'égard des anciens dirigeants du pays à informer le lieutenant-colonel Aminata Adjalo. Elle lisait le communiqué de presse à la télévision nationale guinéenne. Le président ivoirien Alessandro Amaruwattara a annoncé des travaux pour le lancement de la construction de huit nouveaux échangeurs à Abidjan au cours de l'année 2022 dans un discours de la nation à la veille et du nouvel an. La France assure dès ce samedi la présidence du Conseil de l'Union européenne qui représente les intérêts des 27 États membres face à la Commission et au pré-parlement européen. Si Emmanuel Macron a fait part de fortes ambitions pour ce mandat, il pourrait cependant être perturbé par la crise du Covid-19 et l'élection présidentielle. Et enfin, le port du masque va être obligatoire dès 6 ans à partir du lundi 3 janvier dans les transports et pour les déplacements dans les restaurants. Son nom est un décret paru ce samedi au journal officiel. Nous sommes bien sûr en France. Cette obligation qui concernait jusqu'à présent les enfants à partir de 11 ans va s'appliquer dans le transport collectif bateau, avion, véhicule ainsi que dans les gares, stations, transports, publics, aérogare précise le décret. Nous allons terminer par un mot de sport pour parler donc des échos de la Cannes de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes à 8 jours du démarrage de cette compétition internationale africaine. Ils sont 4 techniciens qui vont aider à l'inciser dans la supervision des adversaires des Lyons au Cameroun. Il s'agit de Amsatou Afal, Basouaré Djabi, Malik Daf et Selin Salioujah. Donc, ils seront les espions qui vont murmurer dans l'orée de l'homme au Drek Laks. C'est tout pour ces informations sous forme de brève dans quelques instants ce sera la version Poulard. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Coupe d'Afrique de la Coupe d'Afrique. 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 de la Coupe d'Afrique.